bonjour les voyageurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un petit truc un peu différent de d'habitude je vous propose de se déconfiner de prendre l'air de profiter un peu avec une petite balade dans le jura on va suivre une rivière là on va aller de la source jusqu'aux pertes allez je vous emmène avec moi c'est parti bon 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 alors après avoir vu la source de lin et une petite casquette qui fait quand même bien son effet pas très loin de la source d'ailleurs la source nous on a la chance donc de la voir avec de l'eau mais vous si vous venez l'été des fois souvent même aller sec on va dire il ya un trou d'eau et il n'y a pas de rivière après donc c'est vrai qu'à cette époque au mois de mai au moins il ya de l'eau donc là maintenant on va attaquer une petite randonnée tout autour des pertes de l'un allez c'est parti on y va je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Bon je crois que le Jura savait qu'on venait aujourd'hui parce qu'en fait ils ont fait une pancarte pour nous Musique de générique Musique de générique Alors cette randonnée est franchement très agréable, les paysages sont vraiment très différents. On a de la forêt, des falaises, là on arrive pas loin de l'eau, c'est franchement très agréable. Je vous mettrai dans la description l'itinéraire, le lien sur Visorando si ça vous intéresse. C'est peut-être un petit peu difficile pour les familles avec des petits enfants, mais franchement en prenant le temps ça vaut vraiment le coup. Allez on continue et on va terminer cette rando avec je pense le plus beau. C'est parti ! Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Cette journée de déconfinement et cette belle balade dans le Jura se termine. Si vous voulez voir plus d'images du Jura, et c'est une région que je vous conseille, je vous invite à me rejoindre dans cette vidéo. A tout de suite !